J'en appelle à toi Si moi j'ai fait du mal à ces pauvres garçons Oh Dieu Que le soleil s'obscurcisse sur mon chemin Si moi je ne me suis pas bâti Ma famille du soir s'abandonner Pour libérer ces garçons qui a prétendu être orphéens Que la lune ne me supporte pas Si moi je n'ai pas payé de l'argent Pour que ces garçons soient libérés Oh Dieu Regarde les enfants de J.F. Regarde les enfants d'Amy de Lilia Mesdames quand je sens De dire pardon 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 mon Dieu Et donne moi la force D'un fier de l'armée de l'Eternel Il m'appelle il me dit Mais notre petit t'es arrêté mon vieux Toi tu es un bon messieurs Nous savons que c'est toi Qui a libéré d'ailleurs Bunez et Elouna Lorsqu'ils avaient fait une émission Qu'ils étaient arrêtés au Pécrim Nous savons que tu as libéré des jeunes garçons C'est ce que tu fais d'habitude Mais comment c'est toi maintenant qu'on a crise J'ai dit frère Depuis que vous avez entendu les gens m'insulter Vous avez entendu Jeff Ifong m'insulter Vous avez entendu mon frère Alinea m'insulter Vous avez entendu la chaîne Nazaré m'insulter Vous avez entendu plusieurs chaînes de télévision La serre Esther en France M'insulter Les gens ont dit des choses Vous m'avez déjà moi entendu répliquer Ca s'appelle la souffrance liée à la paix Quand tu les appellais Il y a des choses La Bible dit c'est à cause du Christ qu'on nous met à mort tous les jours Qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie Serais-je le premier ? Pourquoi serais-je l'exception ? Job a dit c'est Dieu qui nous a bénis Pourquoi refuserons-nous de lui Si aujourd'hui il permet que des choses qui ne nous plaisent pas nous arrivent ? A dit la gloire Bienvenue dans le Seigneur Je suis le prévenu à cet corps juste A l'inspection J'appelle le responsable qui est pasteur et lui Je suis en train de venir Mais allez voir l'OPJ Il te dira Mais frère, quel n'a pas été mon étonnement ? Je l'ai fait copier de la déclaration du monsieur J'arrive, on ne l'a pas interrogé Il a avoué de lui même Vers l'air pour le monde à la maison, Les pauvres attraversent les gens. Ces citizenshipes ont fait par sur les autres. Les enfants ne sont pas obligés de leur demander des enfants, les enfants, les enfants et se font des enfants. Maенной-y, maенной-y. Quand tu te fais, Ma solidarité a été télésime. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants, c'est une étoile d' olun... Mes enfants, ils ne sont pas obligés de leur offrir. Les enfants, ils doivent être ils qui se produisent. Il n'est pas obligés de garder tout le monde, Yaka Potevi Docte-Azaka Ka Moko Khoch Azaka Ka Moko Kozov Eza Na Mo Facile Azapez Na Facebook WhatsApp Basit Nyo Soi Internet Toi Kyo Lungo Zawa Produ Nae Ives Zona Na Moza Partout Dans Le Monde Tobe Da www.disnovit.com Azoce La La Pée Contuitive Tobe Nabi So Aouana Plus 44 74 24 025 737 Nabwane Lili Sousou Plus 44 74-24-025-737-1 Par la porte Chalou ma bien-aimée dans le Seigneur Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse Merci beaucoup de prêter attention à cette vidéo Qui est très importante Qui entre dans le cadre d'une mise au point Que le Seigneur vous bénisse Vous savez la Bible déclare dans le livre De Esaïe au chapitre 54 Le verset 4 Ne crains pas car tu ne seras point confondu Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse Et tu ne te souviendras plus De l'opprobre de ton veuvage Il est écrit dans la parole de l'Éternel Dans le livre toujours d'Esaïe au chapitre 55 Lorsque nous lisons le verset 6 La Bible dit Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt Pendant qu'il se trouve Invoquez-le tandis qu'il est encore prêt Que le méchant abandonne ses mauvaises voies L'homme d'iniquité ses mauvaises pensées Qu'il retourne à l'Éternel Qu'il aura pitié de lui Un autre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner Par ces déférences ludiques mesdames et messieurs Je saisis cette occasion pour vous dire que nous voulons Au nom de tous les chrétiens de Sion Au nom de tous ceux qui aiment la parole de l'Éternel De pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs et des évangélistes De serviteurs et des servantes Je vous salue dans le précieux nom de sa majesté Le roi de gloire Je voudrais vous parler sur Une mise au point Concernant ce que vous avez entendu Dans les réseaux sociaux Il est important parce que les gens qui m'aiment Qui m'ont entendu Qui ont appelé Et qui ont écouté ce que je dis On dit frère Roger Lui, point de besoin que tu t'es justifié Quiconque entendra cette histoire Régrettera ce qui s'est passé Alors je me suis permis pendant quelques minutes De pouvoir parler particulièrement aux enfants de Dieu De garder leur foi Il est écrit Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront jamais Et c'est comme ça que je commence à vous relater le fait Le fait c'est sur ce que vous avez entendu Pendant tout le week-end et pendant toute la semaine Nous nous sommes décidés de rester calmes De regarder toutes les personnes Qui apparaîtront sur l'écran Pour parler Pour un but Afin de chercher à comprendre Quelle est cette association des hommes Qui se sont décidés De s'acharner contre L'évangéliste et Roger Bacar Qui sont les complices De cette histoire Où il était empoisonné Nous n'avons jamais su qu'il a fait Qui sont ces gens Qui sur le média On fait un complot Pour chaque matin Chaque midi Chaque soir Ne dire que des choses Sur l'évangéliste Voici les débuts de la situation Pour ceux qui suivent bien Les émissions de l'université de la foi chrétienne Pour ceux qui suivent bien Les cours sur la pandémie L'eschatologie et la parousie Vous avez certainement découvert Qu'à une certaine période Après que je sois empoisonné Par les micros Par des journalistes Et qui venaient m'interroger Il n'a pas tenu longtemps Cela est venu juste avant Que je puisse être poursuivi Par un mandat Par un Entre guillemets des hommes Se disant serviteur de Dieu Nous avons vérifié J'ai dû faire trois mois En fuite Parce qu'on ne savait pas Qui avait Donné de l'argent pour m'arrêter Vérification faite Nous avons compris Que c'était un mandat d'un aîné Non avisé Cela veut dire tout simplement Il y a un groupe de pasteurs Un groupe des hommes Un groupe de personnes Que nous dénonçons Qui se sont décidés D'éliminer Et de mettre fin à ma vie Oubliant Que je ne me suis pas lévé seul Il y a un Dieu Qui m'a envoyé Pour restaurer les valeurs spirituelles Lorsque nous avions vérifié Autant du mandat Nous avons découvert Que sur le registre Le mandat d'un a mené N'était pas connu Comprenez Bien aimé dans le Seigneur Ce que ça veut dire C'est qu'on pouvait m'arrêter Croyant que c'était l'État Alors que c'était les criminels Qui allaient m'amener Je ne sais nulle part Peut-être et mon corps Ni t'étais la grâce de Dieu Serait retrouvé Jeté dans la rue Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui ont violé les femmes d'autrui Parce qu'il y a des gens Qui ont fait des enfants Des coulouna Par des ministères prophétiques Des mensonges Il y a des gens Qui ont escroqué Des grosses sommes Des familles Il y a des gens Les femmes sont venues Se présenter devant eux Pour la cause de l'Évangile Ces femmes se sont retrouvées Enceintes avec les enfants Etant couvertes Par un système des gens Que nous ne comprenons pas Ça ne s'est pas arrêté là C'est arrivé au point Où les gens qui suivent la télévision Vous devez le savoir Un homme Est venu avec une fougue à noir À 22h Ici à l'université de la Frôtre-Étienne Je l'ai crié à la télévision Monsieur est venu avec une arme Devant plus de 10 témoins Il a dit Toi Retiens mon visage Moi je vais te tuer Si tu n'arrêtes pas Ce que tu fais Tu verras ce que je vais te faire Je t'ai venu te menacer moi-même Mais retiens mon visage Je t'ai tué Ça s'appelle en français Ménace des morts Ben comme l'évangéliste Roger Baca N'a pas de droit dans le pays Comme l'évangéliste Roger Baca C'est un serviteur de Dieu Qui doit se laisser abattre par une arme Laissez ses enfants Qui sont encore petits Orphela Ceux qui m'aiment Et ceux qui ne m'aiment pas L'ont dit Tais-toi Tu es un homme de Dieu Tu devrais pardonner Je me demande Si cela pouvait vous arriver Vous Me donnerez-vous le conseil Que vous me donnez Parce que Je n'ai que des obligations Dans le pays En tant que serviteur de l'éternel Moi je n'ai pas de droit Voilà Je continue Bien aimé dans le Seigneur À l'issue de cette histoire Les hommes ont approché Pour me dire Frère Est-ce que tu connais l'histoire Mais c'était venu J'ai récorsé la question Le monsieur du travail A la dégérale Léger Je ne sais pas Ils vont les menacer comme ça Ils se disaient Non Dieu va me protéger Oui L'éternel te protège Mais le droit protège Tous les citoyens Ceux qui te menace Ce sont des criminels Un bon matin Ils vont finir par réaliser Ce qu'ils pensent Parce qu'ils ne l'arrêteront Pas tant que toi Tu brècheras Les messages que tu brèches J'ai dit Bon Qu'est-ce qui lui est arrivé Il dit Mais on l'a abattu Chez nous Les gens sont entrés Chez nous l'ont abattu Ou pas même Les organes de Skukor Mais triste mémoire Le peuple congolais A perdu une autorité Voilà que je me suis décidé J'ai dit Bon écoutez Nous allons faire une plainte Contre inconnu Mais que nous allons déposer Dans toutes les structures Ils m'ont dit Non Les criminels ne sont pas poursuivis Par la police normale Non Il y a une branche Qui poursuit les criminels Mesdames et messieurs Pas plus tard Que des semaines passées Les gens ont abattu Un cambiste Qui habite derrière nous Des hommes en cagoule Aujourd'hui Fils aînés 50 ans Sans enfants Ces messieurs Un parti Jusqu'aujourd'hui Les criminels ne sont pas connus Les enquêtes sont en train de trouver Il y a d'art à tous ces éléments Je me suis décidé Je ne sais pas si vous me l'interdirez Ou Ceux qui sont passés à la télévision Mais dis-donc Que je n'avais pas Bien réfléchi Que de pouvoir Aller déposer Une plainte contre inconnue Maintenant Déposant la plainte contre inconnue La structure habiletée En République démocratique du Congo Si ce sont des militaires Si vous les identifiez Il faut aller Les déposer Au niveau de De la structure militaire Mais si ce sont des civils Que vous ne connaissez pas Mais qui manipulent les armes Comme cela a été mon cas Je devais traduire Cette affaire Entre le mains De la police criminelle Généralement Connu sur le nom de Pecrimine J'ai fait cela Ça fait plus de 7 mois J'ai dit Menez-moi des enquêtes J'ai demandé A tout le monde De personne De me répondre Finalement Je rencontrerai un homme Je rencontrerai un homme de Dieu Responsable Il m'a dit Nous allons t'aider Nous allons quand même Mener des enquêtes Pour savoir Qui sont ces gens Qui t'en veulent Et pourquoi Pour rassurer Par vie En tant que citoyen Je ne sais pas Je ne sais pas si je n'ai pas Le droit De le faire Plus de 7 mois J'ai crié à la télévision On m'a menacé Avec une arme On m'a menacé Avec une arme On promet De m'abattre Selon les enquêtes Ce sont des gens Que je dénonce A travers les réseaux sociaux Sur les détournements Les infamies Et les actes Incroyables Que ces pasteurs Ont jeté La république Démocrate Du Congo Dans le propre Il m'a dit Mais tu racontes Je ne sais pas C'est qui Les enquêtes Ont commencé Mesdames et Messieurs Quelle était ma surprise La première personne Qu'on a arrêtée Ce fut ces militaires Il a été relâché Il est parti comme ça Personne ne l'essaie Mais on me dira A la fin Des hommes de Dieu Sont venus Avec plus de 10 000 dollars Pour qu'on rentre Afin qu'il se tombera Soit libéré Il était né Beaucoup de secrets Deux Le deuxième On l'arrêtera Cette fois-là Monsieur va reconnaître Il dit Nous on nous a envoyé De t'intimider De te menacer Et de te faire peur Au point où Tu seras même tenté De nous demander Ce qu'il faut faire Pour que Nous puissions Commencer à bouffer Ton argent En attendant Nous t'aurons effrayé Pour ne plus commencer A dire ce que je dis Ce que je dis Pour ceux qui veulent bien Le vérifier Aller à la police criminelle A gauche Des l'ISC Instituts supérieurs De commerce Lorsqu'on a arrêté Le monsieur Pour des raisons D'enquête On m'a appelé Comme on le fait D'habitude Lorsqu'on arrête Quelqu'un Je suis arrivé On a fouillé Sur le portable Du monsieur Effectivement Je n'étais pas La seule victime Ce monsieur S'est lancé Dans beaucoup de pratiques Je refusé 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 Un monsieur Célèbre Habité Un très congolais Qui était Le viseur De ces hommes La famille De ce homme Est venue Son père Sa mère Ainsi que sa femme Qui était enceinte Je ne vous ai Jamais raconté cela Monsieur a demandé Pardon Je lui ai dit Je suis un serviteur De Dieu Celui qui permet Qu'on vous arrête C'est l'éternel Dieu Que je prêche Au nom de la vérité La vérité me protège Tu me fais une décharge Qu'en sortant d'ici Plus jamais Tu ne vas me signifier Et que tes parents Me signent un document Plus jamais Je n'entendrai Parler de toi Dans ma vie La femme enceinte M'a demandé pardon Sa propre maman Qui était même malade Au point d'aller plus loin A demandé pardon Que voulez-vous Que je fasse Je n'ai rien dit A la télé Je l'ai cessé Mais sous-partir Les enquêtes On fait 7 jours Ce monsieur était là Pendant 6 jours On l'a interrogé Il a reconnu Tous les faits Il a demandé pardon En tant qu'homme de Dieu Je pardonne mes frères Ça J'ai encore mal fait Les enquêtes Continuent Je ne sais pas On continue A regarder A la télévision Selon Il y a des pistes Après On m'appelle Je reçois un appel C'est le Il y a Je ne sais pas Plus d'une semaine Ou deux semaines Je ne me rappelle plus exactement Je reçois un appel A 19h juste Qui m'appelle Ce monsieur Que vous dites Que moi j'ai fait arrêter C'est lui Qui m'appelle Par son téléphone Il me dit Puisque ce n'est pas propre De faire sortir Les audios des gens Moi au moins Je vous respecte Mon portable Enregistre Et puis les apprennent aussi Tous les portables Automatiques Aujourd'hui Qu'on appelle Les téléphones intelligents Ont des applications Pour garder Les causeries Il y en a Mais je ne me permettrai Pas de me lancer Dans cette minimisation Des lettres IMA Cela ne fera que faire Perdre les gens La confiance qu'ils ont sur moi Les gens parlent avec nous Ils nous confient des choses Mais nous devons savoir Les garder Parce que c'est aussi Du droit des gens De conserver leur dialogue Maintenant Mes frères et sœurs Je reçois l'appel De ce bien-aimé Que vous dites Que j'ai fait arrêter Il me dit Bonjour papa Roger Je lui dis Bonjour mon frère Comme j'ai l'habitude Il a appelé tout le monde Il me dit Comment ça va Je lui dis Je veux bien Mais on me dit Que toi tu m'as fait arrêter Je suis arrêté Ici au Pécrim Et voilà Voilà Il va Je lui dis C'est lui-même Qui m'appelle Ce n'est pas quelqu'un d'autre Qui m'a informé Qu'on l'arrêté C'est lui Je lui dis Moi Mais on t'arrêtera Qu'est-ce que tu as fait Tu dis que tu es pasteur Il dit Non mais on vient De me signaler ici Voilà Voilà J'ai dit Ah non Je ne pense pas Je pose maintenant la question Es-tu passé à la télévision Tu as cité mon nom Tu as dit des choses Il dit Oui oui Je suis passé à la télévision J'avais cité ton nom Mais c'était une erreur Moi j'ai dit Ah mon frère On mène des enquêtes Pour savoir Quelles sont les personnes Qui sont ces gens A qui l'on paye de l'argent Pour m'empoisonner A qui l'on paye de l'argent Pour m'assassiner Je n'ai pris la femme de personne Je n'ai pris la fille de personne Je n'ai la dette de personne Et même si je l'avais Je n'ai refusé de payer personne Mais pourquoi vous tenez tout A nous faire du mal Pourquoi Tout simplement Parce que je vous ai dit la vérité Il dit Non moi je croyais Que c'était toi Je dis Bon Si c'est moi Si c'est pour ma cause Parce que je fais une plainte Je viendrai te voir demain La même nuit Je reçois encore l'appel D'un frère de l'armée de l'éternel Il m'appelle Il me dit Mais notre petit T'es arrêté mon vieux Toi tu es un bon monsieur Nous savons que c'est toi Qui as libéré d'ailleurs Bunez et Elouna Lorsqu'ils avaient fait une émission Qu'ils étaient arrêtés au Pécrim Nous savons que tu as libéré Des jeunes garçons C'est ce que tu fais d'habitude Mais comment c'est toi maintenant Qu'on a crise J'ai dit frère Depuis que vous avez entendu Les gens m'insulter Vous avez entendu Jeff Yfrong m'insulter Vous avez entendu Mon frère Aline M'insulter Vous avez entendu La chaîne de Nazaré M'insulter Vous avez entendu Plusieurs chaînes de télévision La Sère Esther en France M'insulter Les gens ont dit des choses Vous m'avez déjà moi Entendu répliquer Ça s'appelle La souffrance Liée à la paix Quand tu les appellais Il y a des choses La Bible dit C'est à cause du Christ Qu'on nous met à mort tous les jours Qu'on nous regarde Comme des brébis Destinés à la boucherie Serais-je le prégné Pourquoi serais-je l'exception J'en ai dit C'est Dieu qui nous a béni Pourquoi refuserons de lui Si aujourd'hui Il permet que des choses Qui ne nous plaisent Pas nous arrivent A dire la gloire Bienvenue dans le Seigneur Je suis le prégné A sept heures justes A l'inspection J'appelle le responsable Qui est pasteur Il dit Je suis en train de venir Mais aller voir l'OPJ Il te dira Mais frère Quel n'a pas été mon étonnement Je l'ai copie De la déclaration du monsieur J'arrive On ne l'a pas interrogé Il a avoué De lui-même Tout ce qu'il a fait de mal Contre des déclarations politiques Des gens Contre ma personne J'ai regardé On m'a donné son PV Le procès verbal J'ai lu Je l'ai regardé Je l'ai dit Mais pourquoi vous Vous cherchez des problèmes Immédiatement Le PV est là Je ne me permettrai pas De les lire A la télévision Monsieur a reconnu Tout ce qu'il a fait de mal Non pas seulement contre moi Mais contre d'autres personnes Et il s'est mis à demander pardon Mais rappelant Que mon père est un félin Mon père a connu Le décès de ses parents Il était jeune Moi-même là J'ai connu le décès De mon père Et de ma mère Je viens de l'Angola Je n'ai pas de famille Ici à Kinshasa Ce que je fais C'est une erreur Je le reconnais Mais je te demande pardon Evangéliste Pardonne-moi Ne me laisse pas J'ai dit Tu as dormi où ? Il dit non On m'a interpellé hier A 19h Mais c'est comme ça Que ce matin J'étais ici Je suis resté calme Je ne suis entraîné Au cachet Ni à la prison On m'avait gardé ici On attendait que tu arrives L'OPJ vient On fait une deuxième réaudition J'ai dit Laissez ça Parce que peut-être Vous l'avez Il a eu peur la nuit Recommencez l'audition Devant moi On fait l'audition Monsieur reconnais Si vous insistez Je viendrai avec la copie du PV Vous verrez Les gens qui ont acclamé ces garçons Ceux qui se sont permis de passer à la télévision Vous regretterez pour la honte de vos enfants Je regarde vos femmes La femme des GF Je regarde la femme de mon frère Alimia Je regarde vos enfants Si je pouvais brandir Le PV Et que tout le monde dans la famille Se rend compte que Vous avez soutenu Un homme qui fait le mal Quelle sera votre honte Prère Je suis le seul Je le répète A rester là Jusqu'à 17h Le seul Je ne suis pas sorti dehors Ni pour manger Ni pour boire Parce que j'aime l'être humain Tout le monde peut connaître les frites Et le frère Si vous l'appelez Il va vous dire Il dira que c'est l'évangéliste Qui s'est bâti du matin Au soir Parce qu'on m'a dit Laisse nous faire des enquêtes Frère Roger On ne joue pas avec la vie Laisse 7 jours 5 jours Nous allons te dire La conclusion des enquêtes J'ai dit non Il vient de les reconnaître par le PV Vous avez les preuves Tout ce qu'il peut faire C'est de demander pardon Et comme il a parlé publiquement Sur EHP Une chaîne intitulée EHP Il a reconnu Qu'il avait pas parlé Sur contre moi Et puisqu'il a fait une décharge De ne plus les reprendre Et que quand il sortira Il ne fera plus ça Laissez-les partir On dit non Ça ne se fait pas comme ça Nous devons appeler Le présentateur de l'émission Et lui Parce que le droit des réponses Pour ceux qui connaissent la télévision C'est fait sur la même chaîne Avec la même personne Moi je dis non C'est pas important On appelle le présentateur Il refuse C'est moi qui prends le téléphone maintenant Tout ce qu'il faut dire Que vous avez entendu Je commence à appeler pour lui dire On ne t'arrêtera pas ici A Opé Cré Quand on t'a arrêté hier On vous a arrêté ensemble Mais on m'a appelé Pour lui dire J'ai dit non Laissez le présentateur partir Parce que dans le monde Il est journaliste Mais pour ceux qui viennent De commencer le métier Les propos tenis par l'invité N'engage que lui-même Laissez le présentateur Qu'est-ce qu'il a fait ? Enquêtez sur la personne Qui a dit Il peut être dans le réseau Vous le saurez Si vous enquêtez Sur le champ On a libéré le présentateur S'il me suit Il peut le déclarer Il dira C'est l'évangéliste Qui avait demandé Qu'on est l'univers Et maintenant Bien aimé dans le Seigneur Constatant que L'infraction Qu'il vient de reconnaître Primo Il reconnaît Ce qu'on appelle en français L'imputation d'hommageable Il reconnaît Qu'il a fait une atteinte A ma dignité Et qu'il appartiendrait A une relation Qu'on appelle Association des malfacteurs Vous savez Ces trois infractions En droit Pour ceux qui ont fait le droit Ça fait coûter quoi À un monsieur La copie a été élevée L'OPJ existe Heureusement pour moi Nous avons tout gardé Enfin malgré tout Ce que j'ai pardonné Il se pose un problème Monsieur a réalisé une émission Mais il ne sait pas le faire Je commence à appeler Ses frères Qui m'ont donné les numéros Les audios que vous entendez Je lui dis Venez mon frère Dès qu'il sera 18h On va fermer Monsieur risque de dormir ici Vous pensez que ça me fait de la joie De passer toute une journée ici Pour éviter que Mal en arrive à ces messieurs Qui est ignorante Ce qu'il fait Finalement Il venait sur la moto Je suis allé même demander Au frère Et qui nous marre Le pauvre monsieur Le garçon qui s'est battu Il est allé chercher une caméra Il est venu Nous sommes entrés J'ai dit monsieur Ici la procédure est telle que Tu dois reconnaître ta faute Seulement Que tu demandes pardon Chose qu'il a fait Vous avez vu la vidéo Je ne peux pas vous le balancer Après avoir reconnu cela On voulait le maintenir Pourquoi ? Parce qu'il semble que La vidéo qu'il avait fait Pour s'excuser Le patron de EHP Qui habitait l'Europe C'est une femme Elle a refusé De le diffuser Vous savez ce qu'elle a dit ? Il dit Je ne peux pas entrer des vues Les gens veulent me prendre Pour une forme moins sérieuse J'appelle le caméraman Moi Les audios que vous entendez Les audios que vous entendez C'est moi Tout se fait Moi là Il est là Je me suis fait emprisonner Moi Pendant la journée A cause de lui Je ne voulais pas partir Tout ce que vous entendez Comme audios Mes frères et sœurs Dans le Seigneur C'est moi qui s'ébat Ses frères Les sardes Ils sont bénis Je les ai fait entrer Avec amour J'ai donné des conseils Même le pasteur Numéro 1 De l'IP Il est venu Il a prêché Monsieur le fait ce que plairait Il demandait pardonner Mais ne léchez pas L'audio que vous avez entendu Il disait Ah Donc vous avez fait Vous avez fait Le fait de tous les gens Donc vous vous dites Vous avez fait un émission Maintenant Vous avez fait un émission Pour vous Vous avez fait un émission Vous avez fait un émission Madame a refusé Ils sont là Ils connaissent la vérité La vérité T'es traité T'es traité T'es traité T'es traité Le frère Frères et Sœurs de Sion. À 19h. Son frère s'est plaint. Il a dit, il s'appelle Archie, je crois. Il dit, vous voyez, vous nous demandez de faire des émissions, mais il n'a quand même le problème. Il a dit, vous abandonnez tout le monde. J'ai dit, non. Je vais insister, moi. Jusqu'à ce qu'on va le faire. La vidéo a fini par être diffusée. Et parce que madame se disait, responsable des EHP, elle se disait certainement, voilà. Donc, il y a des chaînes qui existent, non, pas pour dire des liens, mais c'est tout simplement pour aller dans l'eau. Il faut faire tout ce qu'il faut faire. Au prix même de chercher la mort de Roger Bata. Alors, finalement, EHP a diffusé. J'ai pris la vidéo, je l'ai montré à tout le monde. Et l'OPJ a dit à messieurs, regarde la personne que tu as insultée. Regarde la personne que tu as fait des imputations dommageables. C'est lui qui s'ébat pour toi pour sortir. Maintenant, paye les amendes de transactionnés, sinon tu l'aures ici. C'est qu'il y a une pratique logique. Monsieur n'avait pas d'argent. Papa a dit que je salue. Je ne sais pas ce qu'il a fait lui aussi. Mais, les gens ont la conscience. À la fin, il vient. Je lui dis, il faut que Monsieur sorte. Je ne quitterai pas ici. J'attends 19h40. Mes frères, ils donnent leur petite contribution. Je prends mon argent. Je paye pour lui. Monsieur se met à genoux pour mérimé. Monsieur, je lui dis, il faut remercier l'éternel. Mais sache que tu as laissé un PV ici. Sache que Dieu a vu ce que je fais. Sache que tu t'es engagé par rapport à ton avenir. Que tu ne le prendras pas. Monsieur, je prends le monsieur. Le pasteur vient, il donne des conseils. On les libère. Moi, Monsieur Archie et leur petit frère. Ils étaient très fâchés contre et achetés. Je lui dis, il faut le pardonner. Mesdames et messieurs, voici les atrocités que je connais. Voici les choses qu'on a faites pour lesquelles j'ai pardonné. Et voilà ce que je récolte. Récolte, c'est quoi ? Monsieur J.F. M. Alinia, dans cette affaire, vous pensez vraiment que c'est moi qui dois demander parmi vous ? Dans cette situation, vous voulez que l'OPJ reprenne l'enquête pour démontrer devant tout le monde les faits que monsieur a répondu ? Vous souhaiteriez qu'on vous invite, vous, pour les faux témoignages ou qu'on fasse une plainte vous attendant n'importe quel jour vous fleurez les pieds en RDC. On vous dit, vous avez fait des faux témoignages contre quelqu'un qui a failli être... Alors on me donne un conseil et dit, tais-toi. Quand on commence à parler, on dit, tais-toi. Nous sommes en train d'entrer. Nous devons savoir qu'est-ce que c'est ensemble les hommes, les journalistes qui complotent contre toi. Laissez-les parler. Les gens qui ont envoyé ces messieurs finiront par se manifester. Blouas sont rendus à Dieu. Non seulement j'ai vu Alinia, non seulement j'ai vu J.F.F.F.F. Fongé, que je pardonne, parce que je sais que jusqu'à présent, il a un appel, mais il lui manque la formation. Monsieur, à la fin, voici la grâce du Saint-Esprit. À la fin des émissions qu'ils ont faites, ils ont remercié un pasteur des libertés. Ils ont cité son nom. Ceux qui ont suivi la vidéo, à la fin, il a dit, je remercie mon pasteur. Voilà les noms qu'il a cités. Je compris par là, tout le monde a dit, monsieur est impliqué dans les coups qu'on a fait à Roger Mac. Pourquoi c'est son nom qui est cité encore aujourd'hui ? Parmi les gens qui ont témoigné les militaires qu'on les avait envoyés, son nom était cité. Parmi les gens qui ont fait le mandat pour t'arrêter, son nom était cité. aujourd'hui dans l'émission qui t'insulte, qu'on t'accuse de tout, son nom est cité à la fin. Tout le monde l'a suivi. Je crois que certains ont dit, ah, donc c'est lui encore qui est derrière. Je pose la question. Monsieur GF, je ne m'adresse pas à toi. Je veux que tu mettes cette vidéo devant ta faim. Je veux que les enfants de GF qui font le regard de cette vidéo, si je monte vers l'éternel et je demande à Dieu en mettant ma main sur mes cuisses pour demander que le jugement de l'éternel soit fait, que la mort poursuive mes enfants, c'est ce que j'ai dit, j'ai fait un mensonge, mais que la mort entre aussi dans la famille d'Alimia, que les esprits qui sont partis au nom de l'Évangile, au nom des vivants et des morts de ma famille et de la famille de Dieu, et de la famille d'Alimia, vous donnez ce jour de mort. Parce que si on vous donnait ce père-faire pour trancher et réclamer la vie des gens sur la terre, c'est ma famille qui partira ou la famille de GF. GF, regarde de bien tes enfants parmi lesquels il y a un que tu aimes à beaucoup. Alimia, regarde tes enfants parmi lesquels il y a un que tu aimes à beaucoup. S'il a devenu que je réclamais vengeance à l'éternel en citant et en demandant à Dieu, qu'il vous fasse mal comme vous l'avez fait en vous prenant soit votre femme soit votre enfant comme je l'ai fait à l'époque où Mirador s'est permis de m'insulter lorsque je n'avais rien fait. Croyez-vous que vos enfants vont s'en sortir ? Croyez-vous que votre femme va s'en sortir ? Mais encore une fois comme j'avais pardonné le frère qui m'a insulté je pardonne je comprends GF, tu ne connaissais pas la vérité Alimia, tu ne connaissais pas la vérité Frère Alimia les gens me disent que tu as une haine viscérale contre moi les gens me disent que tu ne fais que parler mal contre moi ils ne comprennent pas ce que je te fais moi aussi je reconnais que je n'ai rien fait de mal contre toi mais si certains groupes d'hommes l'enquête continuera toujours mais au moins 4 personnes viennent de s'identifier par rapport à l'enquête Faut-il qu'on continue à poursuivre le frère ? Cela ne dépend pas de moi mes frères parce que moi je cherche les criminels qui m'ont empoisonné le militaire qui m'a attaqué et les noms qui ont été cités sont entrés dans l'enquête Je le dis à tous les enfants des sourds encore une fois voilà nous venons de faire honte au diable nous venons d'étaler devant tout le monde les ennemis de l'évangile s'ils continuent gardez silence il y aura toujours quelqu'un qui dira la vérité et voici la vérité que j'ai retenue un de leurs dira mon vieux nous on nous a appelé pour nous dire on va nous donner de l'argent si on continue à t'insulter chose qui a été faite j'ai demandé pardon je vais faire une prière Père éternel tu m'as dit à toi la vengeance à toi la rétribution tu m'as appelé à cause de cet évangile tu voulais que je sois disposé pour toi afin de lutter contre les fléaux qui rongent ton église en république démocratique du Congo et dans le monde en me donnant Esaïe 60 le verset 1 à 4 ajoutant acte des apôtres au chapitre 26 le verset 16 et moi comme un pauvre je n'ai consulté ni la chair ni le sang je dis je viens mais tu m'as pris mon père tu as pris ma mère cette blessure que seul le toi cherche à demander dans des situations pareilles je courais vers elle je lui disais c'est toi à qui Dieu avait dit pas que tu seras serviteur de l'éternel et la pauvre maman me disait oui il m'a vu elle m'encouragait et m'a montré comment je devais faire le chien Elohim Baka sois fort Dieu m'avait dit qu'il te donnerait une émission difficile mais maintenant qu'elle n'est plus tu m'as promis tu m'as dit je ne permets comme jamais que tes larmes écoulent à cause de l'amour que tu as montré pour mon mère refusant tes popularités tu n'as pas regardé ce que tu étais devant les hommes refusant les amis tu as accepté d'être insulté à cause des doctrines voire j'ai encore plié aujourd'hui à cause des J.F. il faut bien à cause de Alina à cause de tout ce monde qui a pris le temps d'être insulté en insultant tu m'as dit à toi la vengeance à toi la rétribution j'en appelle à toi si moi je fais du mal à ces pauvres garçons oh Dieu que le soleil s'obscurcisse sur mon chemin si moi je ne me suis pas bâti ma permis du soir s'avanger pour libérer ces garçons qui a prétendu être orphéenne que la lune ne me supporte pas si moi je n'ai pas payé de l'argent pour que ces garçons soient libérés oh Dieu regarde les enfants BGF regarde les enfants d'Amy de Ligna maintenant quand je sens de dire pardon 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 oh Dieu donne-moi la force de poursuivre cette lutte pour laquelle tu as promis de donner un destin au Congo et tu m'as dit tu le verras de tes propres yeux je reconnais que c'est la souffrance liée à la peine pardonne le pasteur délimité impliqué dans cette affaire rend-moi capable de tenir comme un Moïse que mes larmes ne produisent pas des effets ma prière console le cœur de ceux qui ont été blessés au nom de Jésus Christ ce que je te demande ce n'est pas impossible que quelqu'un commence avec toi bien et qu'il finisse avec toi bien je te demande fais-moi grâce de commencer bien et de finir bien surtout garde ma famille à l'abri de tout ceci au nom de Jésus Christ bénis le pasteur israël le nage fais-lui grâce de te connaître bénis la patronne de EHP fais-la grâce de te connaître bénis Jéfi Fongé sa femme et ses enfants bénis à Limia sa femme et ses enfants ainsi que leur belle famille ils ont certainement quelqu'un dans leur famille qui apprécie ce que je fais qui peut-être s'oppose aux injures qu'ils portaient contre moi pardon c'est que je te demande la mission que tu m'as donnée est lourde je n'ai pas plairé pour la douleur qu'ils ont fait mais je plairai parce que plusieurs sont morts lorsqu'ils ont voulu me combattre conduisent cette œuvre à jamais au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse nous pardonnons nous supportons l'évangile et je vous promets que je reste déterminé focalisé parce qu'il m'a dit comme il a dit à Paul dans une vision dans Actes des Apôtres au chapitre 18 verset 8 à 9 ne t'étais pas pas car je suis avec toi personne n'élevera sa main pour te faire du mal car j'ai un peuple nombreux à sauver par ton ministère au nom de Jésus Christ que si on soit béni je ne parlerai plus je demande à GF si cela te plaît continue à insulter Alimia si cela vous plaît continue à insulter mais je dis à vos femmes et à vos enfants regardez ce que papa est en train de faire il a insulté Baka pour avoir été menacé pour avoir été inconté de être tué ils m'ont insulté il ne fallait pas que je mène des enquêtes j'ai été insulté pour avoir travaillé pour libérer un frère qui a dit qu'il était orphelin de père et demeure comme moi ça ne finira pas ça continuera c'est ça notre vie l'ingratitude que Dieu vous bénisse au revoir c'était le moindre de tous le plus petit de tous les hommes de Dieu nous aurons trois jours de conférence dans les jours à venir que Dieu vous bénisse au revoir chers frères et soeurs restez chez soi autant possible cela veut le main fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique papa et maman qui a dit le coronavirus est-ce que le coronavirus est-ce que le coronavirus est-ce que le coronavirus est-ce que le coronavirus oui chers collègues chers compatriotes de la République démocratique du Congo je tiens à relasser ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus maintenir une distance sociale d'un maître au moins et s'engi na biso n'yanso ko soko la defo a na jwone soko la na tango soko la pena pokwa maya moto si oufoukle et peki sami na moutou n'yanso anko si mba miso na yo pe zolo na yo pe mouno enko utiliser le mouchoir a usage inik et s'engi na biso l'issou souhaite koula ta baggamp ce qui mouni ba septembre oyo ba zali kolobela e zali nan zouto na yo kiman bombango pene pene na hôpital pou zali peme na bie pou na pou evite makamunyo sowana salela tomi batela tomi batela korona virus ezakoboma j'accepte ces mesures j'accepte rayin de konabino nan zimiko salela nan zimiko to sami beko événement le maestro de la musique africaine fabrikas le métis noir bonsoir la france après avoir conquis le continent africain il s'attaque à la salle prestigieuse le double mixte à lyon le 13 mars 2021 à 19h billetterie au point de vente habituelle abonnez-vous Sous-titrage ST' 501